salut à l'aïkoum donc j'espère que tout vous allez bien voilà comme il m'a dit qu'on va corriger l'examen S3, électricité, matière d'électricité 2 on va entamer la première partie de la magnétostatique Donc, la première question, la partie où la vient d'un problème On parle de calcul de champ B en tout point de l'espace Par une distribution constituée de deux cylindres La première extérieure de rayon R2 surfacique Et la deuxième de même de rayon R1 surfacique A l'intérieur, il passe au courant I, grand I Et à l'extérieur, il passe à un courant grand I de même intensité Et L, c'est la longueur des deux cylindres Donc, la première question, quel est le choix de coordonnées adéquates? Vu que la distribution de courant issuier est cylindrique de rayon constant Le système de coordonnées le plus convenable est le système cylindrique R, theta, z Car c'est lui qui va nous faciliter les calculs Après, dans les questions qui suivent Et donc, la question 2 On va passer à la question 2 Grâce à la loi de Bio et Savard Que l'on écrira Montrer que le champ B est parallèle à U, theta Donc, le BM, on va montrer que C'est égal à au module de B fois U, theta Vu qu'on peut utiliser les règles de sémétrie qu'on a vues Au rappel du cours Mais le programme de la S3 ne permet pas ça C'est-à-dire que vous allez voir ces règles Dans le programme de semestre 4 C'est-à-dire dans le magnétisme C'est-à-dire que c'est un petit peu plus général Et plus approfondi des études au magnétisme Donc, le DB créé par un DDS choisi arbitrairement Autour d'un point P Et donné par la formule de Bio et Savard Qui est misé sur 4 pi J S vectoriel PM Vecteur PM Sur le module du Vecteur PM à la puissance 3 T S Et donc, le B total égale A double intégrale de cette formule Donc, on choisit un point P Quelqu'un de la distribution Et un élément de surface autour de P Avec J P égale à J C'est-à-dire une dosauté de surface de charge Qui est constante Courant Et la projection A On va nommer A La projection de M Sur la distribution C'est-à-dire celle-là Et M On va projeter M Sur le cylindre C'est-à-dire sur la distribution Donc, le vecteur PM Grâce à la relation de Béchal PM égale à PA plus AM Et donc, on va On va calculer ce DBM Égale à mesurer sur 4 pi 1 Sur PM à la puissance 3 J S Vectoriel PA plus AM D de S Donc, on va un petit peu Détailler ce calcul J S vectoriel PA égale à 0 Pourquoi ? Parce que J S est orienté vers Z Et PA est de même Parce que J S Elle est portée par Le Par Par UZ Et PA égale à PA fois le module Fois UZ Donc, le produit vectériel Égale à 0 Et J S égale à J UZ Vectoriel AM UR Avec UZ vectoriel UR Égale à U Theta Ce qui nous donne Mesurons sur 4 pi Et à la puissance PM À la puissance 3 J'ai oublié À la puissance 3 ici J fois AM Quoi TDS U Theta Et donc, le B total Qui est l'intégral de cette formule Égale à BM U Theta Remarque, on peut montrer ce résultat Par les règles de symétrie Voir programme de la S4 C'est-à-dire de la magnétisme On va passer à la question 3 C'est-à-dire montrer que Les arguments de symétrie Que B Ne dépend Montrer que Par des arguments de symétrie Que B Ne dépend que De la variable R Et donc, on va utiliser Les règles De D'invariance Donc, on va montrer Un BM Qui est égale à BR Parfois U Theta C'est-à-dire le BM Égale à BR C'est-à-dire Qui ne dépend que de R Le champ B Dépend à priori De R Theta Et Z C'est-à-dire le BM Égale à B Qui dépend de R Theta Et Z Par U Theta On voit que On voit que Toute rotation Autour de l'axe En Z Laisse la distribution Invariable C'est-à-dire Si on fait une rotation Suivant l'axe En Z La distribution Reste inchangée Ce qui n'est donc Que le champ B Ne dépend pas De la variable De rotation Theta Et donc, le résultat BM Égale à BR Et Theta Et Z U Theta Et le deuxième point Tout translation Le nom de OZ Laisse la distribution Inchangée Vu la supposition R1 Très inférieure à L Et R2 Très inférieure à L C'est-à-dire S'il n'y a pas Cette condition Si on va translater Ce nom OZ La distribution Change Mais A condition De cette proposition Supposition Toute translation Suivant Z Laisse la distribution Inchangée Donc, le champ B Ne dépend pas De la variable Z Et dans la conclusion BM Il ne dépend Que de R Et donc, c'est écrit BR U Theta La question 4 On va passer A la question 4 Donc, c'est 3 questions Qui Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Que B En M Égale à BR Quoi U Theta Donc, calculez B En utilisant Le théorème D'Ampère On distinguera Les 3 cas R R Intérieur R1 C'est-à-dire A l'intérieur Du cylindre De rayon R1 C'est-à-dire Dans le vide Et R Compris entre R1 Et R2 C'est-à-dire Dans le vide Qui est compris Entre les deux cylindres Et le troisième cas C'est R Supérieur à R2 C'est-à-dire Dans C'est-à-dire Au-delà Des deux cylindres Donc Théorème L'énoncé C'est-à-dire Théorème D'Ampère C'est L'intégrale C'est-à-dire La circulation De B Autour De La circulation De B Sur un contour Fermé C'est-à-dire L'intégrale De B DL Égale A Miseron I On Lassé Le DL C'est un élément De Longueur Du contour Et donc Le contour Est fermé Dans notre situation Nous avons Deux cylindres Deux cylindres Deux cylindres Deux cylindres Deux courants C'est-à-dire J1 La densité Deux cylindres Deux cylindres Deux cylindres Deux cylindres R1 Et la densité LJ2 La densité Deux cylindres Deux cylindres Deux rayons R2 On a J1 Égale A moins J1 UZ Et J2 Égale J2 UZ Parce que Le J1 Il est Du haut Il est orienté Du haut En bas Ce qui n'ont Donc I Égale L'intégrale De J1 DL Et I Égale L'intégrale J2 DL Parce que Les deux cylindres Ont une intensité Constante Grande I Donc Il faut choisir Le contour Fermé Pour calculer Sur le champ B On a dit Que B Et Est égale A BR × U Theta Donc Le contour Le plus convenable Est Un C'est Un cercle Deux d'axes OZ Donc Le cercle D'axes OZ Dans le premier K C'est à dire R est inférieur A R1 C'est celui-là Et l'orienter Positivement Selon Selon Orientation De OZ C'est à dire Si On fait Une rotation Vivant Le sens Positif On va Avoir Un vecteur De De surface Qui est porté Par OZ Cette orientation Nous aidera A A A A Calculer Le I Enlacé Vers Algébriquement Si Il va Rondre Si Il va Rentrer Il va Com Il va Peut-être Compte Du haut Vers Le bas Il va Comter Négativement Et S'il Rentre Du bas Vers Le haut Il va Être Compté Positivement C'est à dire Pour La Distribution Surface De Rayon R2 Il est Compté Positivement Et Pour La Distribution Surface De R1 Il va Être Compté Négativement Et Donc L'intégrale De BtL Égale A M 0 Vu La Symmétrie Du Problème On Va Choisir Un Contour De Forme Circulaire De Rayon R Et Qui Passe Par M Surtout Qu'il Faut Qu'il C'est à dire Le point M Qu'on Va Calculer Le champ D Avec Une Orientation Positive Donc L'intégrale De BtL Égale Intégrale Pr U Theta Qui L'intégrale De Br Et Le D DL C'est à dire Il est égal A R D Theta C'est à dire DL Égale R Theta Parce que C'est un arc De rayon R Et On va On va faire Une rotation De D Theta Donc DL Égale R D Theta On va voir Dans un chapitre Dans un autre chapitre Ce DL Et Ds Pour toute distribution Donc C'est ce qui nous donne Que R Br Qui ne dépend pas De Theta Donc On fait Sortir R Br Et donc Ça nous conduit A Que l'intégrale De Bm DL Égale 2 Pi R 2 Pi R 3 Br Le I On va C Donc Les I On va C Il n'y a pas Il n'y a pas D'intensité Qui Qui rentre Dans ce Contour Donc Le B Et On va C Égale A 0 Ce qui Nous conduit A Bm Égale A V Au Vecteur Nul Dans Le deuxième Le deuxième Cas Le deuxième Cas L'intégrale De Bm DL Égale A 2 Pi R Fr Br Et Donc On va Calculer Le I Enlacé Le I Enlacé On voit Bien Que Le contour Elle est Entre La La 2pi r1 qui est égal à moins i, c'est à dire dans ce contour là, il n'y a que le i qui va du haut vers le bas, c'est à dire il est compté négativement parce que le sens positif est celui là, et alors 2pi r roi br égale à moins muzeur i ce qui nous donne qu'pr égale à muzeur i sur 2pi 1 sur r donc à la fin, le bm gagne moins muzeur i sur 2pi u theta sur r je préfère garder cette structure comme cela c'est mieux et si dans le troisième cas c'est r est supérieur à r2 dans ce troisième cas, l'intégrale de bm reste le même, c'est un changé, et donc le i on la sait, donc il y a deux courants, c'est à dire le courant qui passe par la distribution surface r2 et r1 qui est égal à j1 2pi r2 moins j2 2pi r2 moins j1 2pi r1 qui est égal à i moins i égal à 0 c'est parce que le i dans la distribution surface parce qu'à l'intérieur elle est comptée négativement parce qu'il est, comme on a dit, il a un sens du haut vers le bas et donc le résultat bm égale au vecteur nul et donc conclusion si r est inférieur à r1 égale à 0 et si r est compté entre r1 et r2 égale à mesurons i sur 2pi r et si r est supérieur à r2 égale à 0 une remarque donc b de r1 moins égale à 0 c'est r1 moins égale à 0 b de r1 plus égale à c'est à dire qu'on va remplacer r1 dans cette formule et b r2 moins égale c'est là b r2 plus égale à 0 donc on remarque qu'il y a une dure discontinuité du champ magnétique vous allez voir ce résultat dans la partie de l'électromagnétisme à semestre 4 et donc la partie 1 est finie on va passer à la partie 2 donc la partie 2 qu'est-ce qu'on nous a dit donc on suppose maintenant que le conducteur intérieur est plein c'est à dire qu'il y a une distribution volumique JV on va calculer le champ magnétique en tout point de l'espace c'est ça donc J1 égale à maintenant JV cylindre plat de rayon R1 et J2 égale à J1 cylindre creux de rayon R2 supérieur à R1 D1 égale à JV c'est à dire dans le cylindre plein intérieur JV D1 S qui est égal à JV T pi R1 au carré qui veut dire S c'est à dire la surface circulaire pi R1 au carré donc le K où R est intérieur à 1 l'intégrale de BN DL égale à mesure en l'acé on cherche ce I en l'acé l'intégrale de BDL égale à 2 pi R fois BR et le I en l'acé donc dans ce cas là le contour est à l'intérieur du cylindre plein et de rayon R donc le S le S égale à pi R à carré parce que le I en l'acé c'est le I en l'acé dans le contour bleu et c'est pas dans le contour de rayon R1 parce qu'on a choisi un contour de rayon R et donc le I en l'acé égale à moins JPR carré moins parce que le contour est compté positivement et donc le 2 pi R BR égale à moins moins JV PR carré ce qui nous donne à la fin BR égale à moins JV sur 2 JV sur 2 R et on a le I égale à JV P pi R1 au carré donc on va remplacer le JV pour avoir une structure qu'il n'y a que le I et le R1 au carré et le R donc le résultat est celui-là et celui-là et si R est compris entre R1 et R2 donc le I en l'acé il va changer il va être moins JV pi R1 au carré parce que le contour elle a un rayon R supérieur à R1 et ce qui fait le I en l'acé c'est tout le I qui rentre dans qui rentre dans le cylindre de rayon R1 qui est égale à moins I donc le I égale à JV PR1 carré on va remplacer et il va donc le BM égale à sur I sur I sur 2 pi U theta sur R R si dans le cas R est supérieur à R2 l'intégrale de BMDL égale la mesure I en l'acé et donc le I en l'acé il va être moins JV PR1 au carré et plus G2 de pi R2 donc qui est égale à moins I plus I donc le courant total égale à 0 parce qu'il y a un courant qui part du haut vers le bas c'est à dire du cylindre plein et le I qui part du bas vers le haut du cylindre creux donc celui-là il est compté positif et celui-là il est compté négativement et donc le BM égale à 0 ce qui fait conclusion le BM si R est inférieur à R1 il a et si R est compté entre R1 et R2 si R supérieur et 2 qui est égale à 0 donc remarque le B en R- elle est égale et B en R+, c'est à dire dans la distribution volumique ils sont égaux il y a une continuité de champs monétiques dans une distribution volumique et c'est un résultat que vous allez de même voir dans le programme de la S4 c'est à dire de magnétisme et si Br de moins égale à ça et Br de plus égale à D comme on a dit il y a une discontinuité dans une distribution sur pratique du courant et la deuxième partie de cette question c'est le calcul de l'énergie électromagnétique totale donc on a dit que DW sur D Tau égale à B carré sur 2000 donc DW égale à B carré sur 2000 D Tau D Tau c'est un élément de volume de d'un cylindre donc il est construit d'un DR R D Tata et d'un DZ donc le D V il est égal à DR fois R D Tata c'est à dire cette surface multiplié par DZ pour nous donner un D Tau donc D Tau égale à R DR D Theta DZ donc comme on a dit je vais vous montrer comment calculer le DS le DS dans n'importe quel cas a priori après dans d'autres tutos donc le W égale l'énergie électromagnétique qui est égale à triple intégrale de cette de cette relation donc le Theta elle varie de 0 à 2pi c'est à dire on va on va on va voir on va aller dans un contour circulaire donc le Z de 0 à L et le R de 0 à plus l'infini pour avoir comblé tous nos systèmes donc le W égale 1 0 0 de l'infini 0 sur 2p 0 de 0 à L b carré r d r d z et donc on va un petit peu avoir la relation de Schall en R parce que le Bm il varie en fonction de R c'est à dire de 0 à R1 on a un B qui est différent de R1 à R2 donc de 0 à R1 de R1 à R2 et de R2 à l'infini et dans chaque cas on va on va remplacer le B donc c'est là on a remplacé le B et on a remplacé le B et pour ce cas le B est égal à 0 donc après calcul on va intégrer chaque chaque élément indépendamment donc après tout calcul on va voir que le W vous avez une énergie électromagnétique égale mise au I carré sur 16 pi L fois 1 plus 4 LN de R2 sur R1 et c'est ça l'énergie électromagnétique du système j'espère que mon cours vous a beaucoup rendre utile et Inchallah nous allons nous allons d'autres tutos on lève d'autres examens il y a de carbone dynamique l'électricité c'est-à-dire un calcul du champ électrostatique dans plusieurs distributions et on corrige d'autres examens donc dix matin on a une page de mes Facebook la chaîne YouTube pour avoir des commentaires pour rester abonné avec nous et cela on va vous aider à combler et merci bien pour votre attention à bientôt c'est hdcour avec nous à bientôt